Après les fêtes de fin d'année, le calendrier des audiences pour le président de l'Assemblée nationale s'est ouvert le mercredi 9 janvier 2012 à son bureau annexe de la Riviera-Golf. Le président Guillaume Soro a reçu en audience une délégation du bureau national de la Fédération de Rigby, conduite par son président le député Bochot-Chounou-Emmanuel. Il souhaite avoir le président Guillaume Soro comme président d'honneur de la Fédération car il incarne les valeurs chères au Rigby. Le président c'est qui ? Ce que vous représentez, ce que vous incarnez, ce que vous véhiculez à Rigby, vous êtes le symbole de l'engagement, de la volonté, de l'endurance, de l'assurance et de la discipline. Oui, vous êtes aujourd'hui la boussole de la jeunesse, la jeunesse consciente, la jeunesse sage, dévouée, vertueuse et disciplinée et qui a surtout la crainte de dire son créateur. Oui, monsieur le président, vous faites l'admiration et la fierté des jeunes qui veulent vous ressembler par application peut-être de l'adage qui dit qu'aux hommes bien nés, la valeur n'entend pas le nombre des années. Oui, il désire vous ressembler en oubliant parfois que chaque individu constitue un modèle unique de créateur par son empreinte digitale et que vous constituez peut-être sans doute une inception. A son tour, le président Guillaume Soro a promis apporter son soutien à la Fédération ivoirienne de Rigby. La délégation a profité pour faire don d'une tenue de sport et de l'emblème de la fédération au président de l'Assemblée nationale. Le rugby est la première discipline sportive qui a permis à la Côte d'Ivoire de jouer un titre mondial en 1995 en Afrique du Sud. Un honneur particulier qui m'est fait de noter la décision du président de la fédération de rugby de faire de ma personne, premier président, l'honneur de la dite fédération. Il a également accordé des audiences à des hommes d'affaires turcs, une délégation conduite par l'ivoirien Yao Bertin, directeur général du cabinet d'expertise en graphologie, à l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, son excellence M. Philippe Carter III, et à M. Albert Konders, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire. J'étais ici d'abord pour saluer le président de l'Assemblée nationale pour l'année qui arrive, le 2013, pour parler du dossier en face de lui, l'agenda qui arrive pour cette année, et comment nous pouvons, comme notre programme avec USAID, continuer d'approfondir l'alliance, franchement, qui existe entre l'ambassade et le gouvernement d'Estonie et l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour renforcer la capacité de travail, la capacité de fonctionnement de l'Assemblée nationale ? Et nous avons parlé beaucoup de choses, de questions techniques et de questions politiques. Franchement, c'était une bonne réunion, parce qu'il y a beaucoup d'accords de la manière que nous pouvons travailler ensemble. Excellence, l'Assemblée nationale, en ce début de l'année 2013, de quoi avez-vous expliqué ? J'ai commencé à offrir mes condoléances de l'ONU-C pour la perte de vie que nous avons vue après les événements du 1er janvier. Deuxième, j'ai offert la coopération de l'ONU-C pour l'Assemblée nationale. Vous savez, pour l'ONU-C, la démocratisation de la Côte d'Ivoire est directement liée avec le fonctionnement de l'Assemblée. J'ai offert du nouveau de notre soutien dans des débats très spécifiques sur le foncier, sur les droits de l'homme, sur l'économie. Il y a la manière dans laquelle on peut coopérer avec l'Assemblée nationale. Et on a fait des discussions là-dessus qui étaient extrêmement fructueuses. Le troisième aspect, on a discuté aussi des élections législatives partielles qui sont là, à Bonon et Fagoubli, et quelques autres régions. Nous avons avancé ensemble la nécessité que ces élections seront dans un climat apaisé et que vraiment ces départements auront leurs députés dans l'Assemblée. Quelles sont les perspectives de l'ONU-C pour l'année 2013 ? La semaine prochaine, je vais aller à New York. Il y a une réunion de conseil de sécurité qui va discuter la situation à la Côte d'Ivoire. Ils sont très intéressés. Nous avons vu une certaine décrispation de la situation politique. Je crois que c'est très important pour le conseil de sécurité. Maintenant, on va voir dans les jours à venir comment on peut vraiment avancer ensemble cette décrispation dans le dialogue politique, la réconciliation. Ça sera aussi la demande du conseil de sécurité à moi. Et c'est pour cela que je fais aussi un petit tour, y inclue le président de l'Assemblée. Merci. 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 Merci.